C'est parti ! Alors je n'aurai clairement pas le temps de tout lire puisqu'il y en a à peu près une vingtaine et que je compte faire d'autres lectures à côté Mais je vais piocher essentiellement dans cette pile à lire et vous dire depuis quand les livres y sont Donc on a tout d'abord No Faces Cachées de Amy Harmon à la collection R que j'avais précommandé pour sa sortie Puis il y a eu tellement d'avis dessus que je ne me suis jamais plongée dedans Et qui est sorti en janvier 2015 donc il a juste presque 5 ans Ensuite Geek Girl le tome 1 de Holly Small chez Nathan que j'ai reçu pour mes 30 ans Donc c'était il y a 4 ans Lueur de feu de Sophie Jordan chez Gallimard Jeunesse qui date depuis un moment J'ai les 3 tomes dans ma bibliothèque et je ne l'ai toujours pas lu Qui date de octobre 2011 Donc ceux-là je les ai achetés à leur sortie Donc ça date Ensuite on a Le Magicien d'Hos de Franck Liman Baum chez Pocket Qui a été imprimé cette édition-là en mars 2013 Ça c'est des livres sur lesquels je me suis chaleur sortie Les Radlés de Matt Egg aux éditions France Loisirs C'est sorti chez France Loisirs en août 2011 On a beaucoup 2011 et 2013 vous allez voir L'Apoticaire de Mel Meloy publié chez Bayard Jeunesse Avec une magnifique couverture et qui me fait très envie Et que je n'ai toujours pas sorti Oh celui-ci ça doit être un des plus récents Mai 2015 Invisibilité de Andréa Kremer je crois que c'est ça Oui et David Levitan chez Michel Lafon Que j'avais demandé pour mon anniversaire mes 30 ans Que j'ai eu et que j'ai toujours pas lu Finisteraé de Jeanne Bogné Carle publié chez Rajo Qui date de Si je trouve la date ce serait bien Juin 2014 Les 5 éléments de Dan Jolie chez Slalom Qui doit être un des plus récents Qui est sorti le 12 janvier 2017 Voilà je cherche la date mais elle est là Que je n'ai toujours pas lu Donc celui-là c'est un des plus récents Mais j'aimerais voir ce que ça donne Voir si je continue la saga ou non Stoneheart de Charlie Fletcher Chez Hachette Et là j'en connais deux qui vont être contents En voyant cette vidéo En se disant Enfin Ok là j'ai envie de me cacher en fait Parce que celui-ci je l'ai acheté à sa sortie Le jour J En août 2007 Ça fait juste 12 ans qu'il est là Tout va bien Huilaine huile de John Green et David Levitan Chez Gallimard dans leur collection scripto Qui date de Alors celui-ci je l'ai acheté l'année Alors septembre 2014 Et c'était un coffret avec trois titres pour Noël Il y a Qui est-tu Alaska Et la face cachée de Margot Mais c'est celui-ci qui me tente le plus De par la thématique Ensuite Souvenirs perdus de Samantha Bailly Chez Siros Qui a été acheté Le 14 septembre 2014 A Nancy Les Royaumes Invisibles Le tome 1 La princesse maudite de Julie Kagawa Charles Lequin Dans leur très ancienne collection d'Arkis Pareil depuis sa sortie Juin 2011 Attendez parce que j'ai tout mis sur mes jambes Mais maintenant je ne peux plus bouger Et il faut que je prenne l'autre pile Donc voilà Bon je ne vous fais pas de résumé Parce que je pense qu'il n'y a plus besoin depuis le temps Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit Donc voilà On ne va pas s'enfoncer encore plus Que ce qui n'est déjà le cas Ça ira bien comme ça Ensuite La Symphonie des Abysses Le tome 2 De Karina Rosenfeld La collection R Alors Déjà elle a gagné le prix C'est écrit en 2015 Qui m'a été décassée le 28 mai 2016 Immortelle de Kat Tjernan Chez Hachette Dans leur très ancienne collection Black Moon Qui date de Ah non c'est pas chez Black Moon Celui-ci c'est chez France Loisirs pardon Janvier 2011 Lina et la forêt des sortilèges de Serge Brusselot Que j'avais acheté Lors d'une vente privée Michel Laffont Il y a un petit moment de ça Mais il était sorti lui en Mars 2013 C'était au début que j'avais mon blog Donc ça doit à peu près correspondre Les princesses des fauteurs Les princesses des forêts de Théas Tilton Alors je ne sais pas qui les a vraiment écrits Parce que Théas Tilton c'est une petite souris Chez Albert Michel Jeunesse Une série que j'aime beaucoup Si vous me suivez vous savez que j'ai lu les 3 premiers Que j'ai adoré Et je m'en garde toujours un pour faire une Enfin une petite lecture coucouning on va dire et il date de février 2015 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail chez PKJ pareil, j'ai acheté la sortie, je ne l'ai toujours pas lu janvier 2015 Instinct, le tome 1 de Vincent Villeminot chez Nathan dans leur collection Blast qui n'existe plus depuis de nombreuses années clairement juillet 2011 j'aimais bien en 2011 quand même The Grace is le tome 1 de Laure Eve chez Black Moon qui est sorti en septembre 2016 La Malédiction Grimm de H.G. Wells je crois que c'est ça, non, de Paulie Shulman pardon, H.G. Wells c'est le tome 2 c'est pas grave, de Paulie Shulman chez Bayard Jeunesse qui me fait très envie j'ai deux premiers tomes dans ma pile à lire il serait temps de se bouger les pesses juin 2014 Le Manoir, le tome 2 du premier cycle sachant qu'il y a deux cycles de 6 tomes Claire et la Porte des Fantômes de Evelyn Brissouppelaine chez Bayard qui date de décembre 2013 donc celui-là je ne l'ai pas acheté à sa sortie mais on reste dans ses ça a dû être en 2014 mais ça reste depuis très longtemps et le dernier de cette vidéo Ghost Girl, le tome 1 de Tonya Hurley chez Plon Jeunesse qui date de août 2009 alors comment vous dire qu'entre Stoneheart de 2007 et Ghost Girl de 2009 j'ai fait fort quand même mais alors très fort il est peut-être temps de les faire sortir de là soit j'aime les débuts de séries et je continuerai soit ça va me faire de la place dans les étagères parce que j'ai souvent d'autres tomes avec alors le manoir je n'avais pas spécialement été emballée par ma lecture du tome 1 sachant que j'ai le sachant que j'ai le premier cycle complet donc si je n'aime pas j'aurai bien les boules clairement mais bon que voulez-vous voilà dans tous les cas soit ils seront lus et j'apprécie je continue soit je gagnerai de la place sur mes bibliothèques c'est ce qu'il faut se dire là déjà j'ai sorti une trilogie complète les deux premiers tomes d'une saga de 4 tomes et un tome 2 que je ne compte pas lire donc je les ai sortis puis je les déposerai en boîte aux livres à moins que les copines le veulent donc voilà je fais un peu plus de place et je mets beaucoup moins longtemps surtout à faire de la place maintenant dans mes étagères bon là on est sur la pause du midi donc je ne vais pas tarder à devoir repartir donc il est temps pour moi de clôturer cette vidéo voilà si vous avez lu ces titres n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si il y en a d'autres sur lesquels vous les avez également dans votre pied à l'air qui traîne depuis de nombreuses années et sur lequel un avis supplémentaire pour éventuellement vous le faire sortir ne serait pas trop n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me dire quels sont vous les plus anciens titres de votre pile à lire et depuis combien d'années ils y sont là je suis j'avoue très 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 curieuse d'en parler avec vous dans les commentaires donc bah n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une excellente journée de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada